Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session de l'actualité sur Idéal Web Radio. Aujourd'hui, 1er novembre, la communauté chrétienne célèbre la Toussaint, la fête de tous les saints. C'est la fête de la communion des saints vivants ou morts qui sont déjà réunis en Dieu par la foi. La Toussaint, c'est une manière d'expliquer que les chrétiens appartiennent à une grande chaîne de croyants. Ce jour, l'évangile des béatitudes est lu sur les paroisses. Père Alain Fabie, curé de l'église catholique et saint Jean-Baptiste de Toribocito, nous donne le sens et la portée de cette célébration. Nous célébrons d'abord aujourd'hui tous les saints, ceux qui ont leur nom inscrit dans le catalogue officiel de l'église, mais aussi les autres, il s'agit de nos grands-pères, grands-mères, les enfants, les maris, les épouses, tous ceux-là qui ont vécu dans la pureté et la douceur du cœur, qui ont vécu l'esprit des béatitudes. Ils ont vécu dans leur village, dans leur hameau, sans se faire remarquer, souvent inconnus, parfois méprisés, pourtant derrière leur pauvreté, leur simplicité, leur humilité, se cachaient ce saint authentique. Nous fêtons aujourd'hui alors le triomphe de tout cela. On peut les mentionner. Il ne s'agit pas seulement de François, de Jacques, de Pierre, d'André. Il s'agit aussi de ceux-là que nous pouvons nommer Yeinon, des Fiosi, des Amenon, des Koko, des Kofi, des Komlan, des Abdoulaye, des Semedro, qui sont aujourd'hui auprès de Dieu dans la splendeur de l'éternité. Alors, en cette fête de Toussaint, l'église nous invite à célébrer tous ceux qui ont réussi leur vie ici-bas et dans l'autre monde auprès de Dieu. La Toussaint, la fête de tous les saints, nous rappelle aussi et rappelle aux fidèles le sens de l'amour et de la bonté. Père Alain Fabie, curé de l'église catholique Saint-Jean-Baptiste de Toribocito, pour plus de précisions. Être saint, c'est imiter le Dieu pauvre, doux, pacifique, assoiffé de justice. Heureux alors ceux qui ne sont pas rangés par la maladie de l'avoir. Heureux ceux qui ne comptabilisent pas les dons qu'ils font. Heureux ceux qui savent qu'ils ont besoin des autres. Heureux ceux qui pacifient les autres autour d'eux par un regard ou une tendresse. Heureux ceux qui ont le don des larmes. Pour être un saint, il suffit d'aimer. Nous célébrons aujourd'hui la fête de tous ceux qui ont vécu dans l'amour véritable. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Ils sont auprès de Dieu et nous sommes tous appelés à contempler le visage du Christ un jour. La fête de la Toussaint, c'est aussi la fête de notre espérance que nous sommes destinés à atteindre la demeure de Dieu. Dieu nous attend, il a dressé la table pour nous tous. Aujourd'hui donc, c'est la merveille de Dieu. Ça prouve qu'être chrétien, être enfant de Dieu, vivre selon le cœur de Dieu, c'est l'art du prix. Pour beaucoup, la Toussaint, c'est la fête des morts, au coup de laquelle on voit fleurir les tombes. Mais en réalité, il n'en est rien, car la fête des morts, c'est le lendemain de la Toussaint. En fait, c'est le 2 novembre, donc demain, que les chrétiens fêtent les morts. De nouveaux dirigeants à la tête du Parti démocratique populaire PDP, principal parti d'opposition du Nigeria. Ils sont élus lors de la Convention nationale du parti à Abu Djar. C'est dans le but de défier le parti au pouvoir du président Mohamed Bouhari lors des élections générales de 2023. Le PDP est de retour, et il est de retour pour sauver le Nigeria de la terrible Pagaï, dans laquelle nous nous trouvons depuis 6 ans à marteler Iyoshi Ayou, président du Parti démocratique populaire du Nigeria PDP. Ce dernier prend l'engagement d'unir tous les Nigérians. Les Nigérians qui ont perdu espoir doivent savoir aujourd'hui que le Nigeria n'est pas un pays divisé. Si un petit groupe de personnes décide de diviser le Nigeria, le PDB reviendra, unira notre peuple, le mettra ensemble, le nord et le sud, l'est et l'ouest, a ajouté Iyoshi Ayou, président du Parti démocratique populaire du Nigeria. Direction le Soudan, où les manifestants ne comptent pas baisser les bras. Une semaine après le putsch, au septième jour de leur mobilisation, les Soudanais, hostiles au coup d'état du général Abdel Fattah Al-Bourhan, maintiennent les barricades à Khartoum. Ils affichent leur détermination à tenir tête à l'armée, et ce, malgré les violences qui ont fait des morts. Des dizaines de milliers de personnes sont ventes debout contre la décision lundi dernier du chef de l'armée de dissoudre toutes les institutions du pays. La communauté internationale a quasi-unanimement condamné aussi le coup d'état du général Bourhan, exigeant le retour des autorités civiles au pouvoir, dont le Premier ministre Abdallah Amdok. Finissons avec la COP26 après une ouverture officielle formelle hier dimanche. Le sommet proprement dit, dès aujourd'hui, plus de 120 chefs d'État et de gouvernement, dont l'américain Joe Biden, le français Emmanuel Macron et l'indien Narendra Modi, se réunissent pour des rencontres considérées comme cruciales pour l'avenir de l'humanité. Si Glasgow échoue, tout échoue, propos d'Antonio Guterres aux sorties du G20. Un G20 qui a déçu jusqu'au patron de l'ONU concernant la lutte contre le changement climatique. L'hôte de la COP26 en Écosse lance ainsi un appel solennel à tous les dirigeants. C'est tout pour cette session de l'information sur Ideal Web Radio. Merci pour votre attention.